Yo les amis, bienvenue dans ce nouveau Back to Past. Aujourd'hui on se replonge dans le 3 novembre 1992 et vous allez voir, c'est une date qui est riche en symboles. C'est TIPART ! Qu'est-ce qui se passe autour de la planète le 3 novembre 1992 ? Bah visiblement pas grand chose parce que le monde entier a les yeux rivés sur les Etats-Unis où il y a le match électoral pour la place à la Maison Blanche entre George Debye Bush et Bill Clinton. Pur hasard du calendrier... Ah bah oui mais forcément ils sont pas venus là par hasard. Complot des reptiliens... J'ai toujours aimé te dire ça, je sais pas pourquoi. Ou, vraisemblablement, volonté du groupe Rage Against the Machine, c'est la date de sortie de leur premier album Rage Against the Machine. Si si, cela a son importance parce que Rage Against the Machine c'est un groupe qui est politiquement engagé et qui critique les injustices sociales et les actions menées par ceux qui gouvernent les Etats-Unis. Un des trucs qui a marqué cet album c'est sa pochette hyper stylisée qui est une vraie photo prise en 1963. C'est un moine bouddhiste vietnamien qui s'est immolé par le feu Ça sent le brûler ! en protestation à la politique du premier ministre au Vietnam. Ce premier album il devient très vite culte grâce à son premier single Killing In The Name, mais le premier morceau produit et enregistré par le groupe c'est un autre morceau qui figure aussi sur cet album Bullet In Your Head, qui sera d'ailleurs le deuxième single. Autre morceau culte figurant sur cet album Know Your Enemy, qui traite de la guerre du golf et du mirage que représente le rêve américain. Ça sera aussi l'occasion d'entendre sur ce morceau le leader de tous les Perfect Circles ainsi que le batteur de James Addiction. Proposant un mélange de hip hop et de metal groovy, les Rage Against The Machine sont considérés à l'heure actuelle comme un des groupes pionniers du mouvement New Metal. Grosso modo, ils ont ouvert la voie à des groupes comme Deftone, Korn, Limbiscuit ou encore les Game Park. En gros, vous avez compris, c'est culte. Voilà les amis, c'est terminé pour ce nouveau Pack to Pass. Surtout, pensez à vous abonner, la cloche, un petit pouce bleu et moi je vous dis TCHUSS ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501